Je pense que la prohibition du cannabis en France est en tout cas une mesure qui mérite d'être discutée. Tout commence le 11 avril 2016 sur le plateau de BFM TV. Jean-Marie Le Guen relance le débat sur la dépénalisation du cannabis. Immédiatement les réactions se multiplient. Des milliers de jeunes qui manifestent dans les rues, pas de problème, on envisage la légalisation du cannabis. Électoralisme te voilà ! Débattre de la dépénalisation du cannabis, c'est être encore hors sol. Il s'agit de légaliser, point. Légaliser le cannabis, 59% des français y sont encore opposés, rappelle le journal Le Point. Les jeunes y sont davantage favorables que les plus âgés. Quoique... Si on légalise le cannabis, je pense qu'on va se tourner vers les drogues dures et voilà. D'accord. Toi t'es pour ou contre ? Pareil, je pense à la même chose. Non mais c'est vrai. Tout pareil. Je dirais plutôt qu'il faut être contre parce que ça sert à rien, ça fait perdre de l'argent bêtement. Je suis contre la légalisation du cannabis mais pour la dépénalisation. En tout cas, certains se sentent aujourd'hui décomplexés. Je viens d'apprendre que même Victor Hugo fumait du cannabis. Ça va, ça me déculpabilise un peu. A l'étranger, le Colorado a été le premier état américain à autoriser le cannabis récréatif aux plus de 21 ans en 2014. Le surplus de taxes a été si important qu'ils ont pu allouer 66 millions de dollars à des programmes de construction d'écoles et de lutte contre la toxicomanie. Sans compter que fumer devient tendance. De Miley Cyrus à Wiz Khalifa qui fête le cannabis des sens cachés. A l'actrice Whoopi Goldberg qui lance une gamme de produits pour règles douloureuses à base de Marie-Jane. Comme le souligne Mister V, le cannabis a au moins une vertu, inspirer les rappeurs. D'un côté, si c'était pas la mode de fumer, ils diraient quoi les rappeurs dans leur chanson ? J'longe des gros bichocos, j'longe des gros bichocos. Et tu crains des granolas, des madeleines mami novas.